Alors, prenons nos Bibles ensemble, restons debout et regardons Deux Rois chapitre 6 au verset 8. Ensuite, nous allons lire nos textes de base ce matin en étant debout, après quoi nous prierons pour la parole et nous prendrons place. Deux Rois chapitre 6 verset 8 à 17. Si vous y êtes, faites la lecture avec moi. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il teint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô mon roi. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous ? Il répondit, ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Redis avec moi. Il répondit, ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élysée pria et dit, éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Et l'éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Prions ensemble. Éternel, nous demandons maintenant que ton esprit nous donne de l'intelligence afin que nous comprenions ta parole. Viens Seigneur à travers ton esprit nous environner de ta puissance. Viens Seigneur à travers ton esprit nous accorder la révélation de ta parole afin que nous soyons éclairés, afin que nos yeux s'ouvrent et que nous aussi nous puissions voir, afin que nous voyons des choses extraordinaires, surnaturelles se produire dans notre vie, parce que c'est pour cela que tu nous as laissés sur cette terre, pour que nous soyons des témoins de ton amour, de ta grâce, mais également de ta puissance, de ton onction, de tes prodiges. Alors fais de nous des agents de transformation du monde dans lequel nous sommes et qu'à travers nous, le monde sache que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, que Dieu guérit encore aujourd'hui, que Dieu agit encore aujourd'hui. C'est ma prière dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen, nous pouvons acclamer le nom de Jésus et nous pouvons prendre place dans cette merveilleuse présence. Alors que nous étudions pour nous depuis quelques semaines la nécessité d'être des pneumaticos, c'est-à-dire des hommes spirituels, des femmes spirituelles, des hommes et des femmes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, des hommes et des femmes qui agissent en conformité avec la parole de Dieu. Nous avons travaillé à mettre en pratique des passages bibliques comme Galate 5.16 qui dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Mais la question à laquelle je veux répondre aujourd'hui, c'est pourquoi nous devons vivre le surnaturel ? Pourquoi il faut chercher à vivre le surnaturel ? Il y a tout un ensemble d'hommes et de femmes qui ne se posent jamais la question du surnaturel. Il y a tout un ensemble de chrétiens qui ne se posent jamais la question du surnaturel, qui n'ont aucune motivation à être des gens spirituels, parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Alors pourquoi, vous et moi, nous devons être motivés à chercher ardemment à être des hommes et des femmes spirituels ? Si la motivation n'est pas claire, notre engagement ne pourra pas être durable. Au sortir d'un culte, nous allons dire « C'est assez. » décide d'être spirituel et lorsque nous nous retrouverons la semaine d'après, nos bonnes résolutions seront restées dans le passé. Ce qui maintiendra notre effort constant, perpétuel, permanent, c'est d'avoir des motivations réelles. Un peu comme cette femme qui va à la salle de sport parce qu'elle a une motivation, celle de rentrer dans sa robe de mariage le grand jour ou celle de ne pas se détacher de toute sa garde-robe à cause de quelques kilos en trop. Elle est motivée parce qu'il y a une raison qui sous-tend son action. Ce monsieur qui va tout le temps à la salle de sport a également des raisons valables et véritables qui le poussent à y aller parce que sans raison réelle, il ne pourra pas maintenir son effort. Marcher par l'esprit demande des efforts. Je me souviens de ce que disait l'apôtre Paul au sujet de son corps. Il dit « Je traite durement mon propre corps et je le maintiens assujetti. » C'est-à-dire que je traite mon corps comme un esclave. Je le maintiens soumis, sous domination, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc la vie de l'apôtre Paul n'était pas une vie de confort. Lorsque le corps parlait, l'apôtre Paul lui parlait durement en lui disant « Tais-toi, ce n'est pas toi qui décides ici. » C'est une vie difficile. C'est un sacrifice de tous les instants. Mais la seule chose qui peut nous permettre de maintenir cette pression et de continuer ce sacrifice, c'est d'avoir des motivations réelles et fortes qui justifient notre engagement. Pour quelles raisons nous devrions donc chercher ardemment à vivre en tant qu'hommes et femmes spirituels, à vivre le surnaturel ? Pour répondre à cette question, je voudrais m'appuyer ce matin sur une histoire tirée de la vie d'Élisée. Dans le but d'en dégager quelques avantages de la vie surnaturelle. Parce qu'il y a des avantages, il n'y a pas que des inconvénients, il n'y a pas que la difficulté de maintenir son corps assujetti, mais il y a des avantages certains de vivre la vie surnaturelle. Dis à ton voisin, c'est surnaturel. Afin de nous encourager à désirer cette vie surnaturelle, mais également à payer le prix de la vivre, je vais donc m'inspirer de l'histoire d'Élisée. Élisée est le successeur du fameux, du célèbre prophète Élie. Élie est le seul prophète dont on dit, après son départ, qu'il est censé revenir. D'ailleurs, quand Jésus vient, les gens étaient dans, comment dire, la confusion au sujet de son identité, parce qu'il se disait, c'est peut-être lui, Élie, qui devait revenir. Il y avait Moïse qui était un grand prophète en Israël et tous les autres prophètes que je ne vous citerai pas. Mais c'est particulièrement Élie qui était censé revenir. Il jouissait donc dans la culture juive, dans la tradition juive, il jouissait d'une aura particulière. Une aura qui dépasse même l'Ancien Testament, puisque Jacques 5, 17 nous dira qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques, dans le Nouveau Testament, ne nous identifie pas à Moïse, il ne nous identifie pas à Jérémie, mais il dit, Élie était un homme de la même nature que vous. L'une des spécificités qui a distingué Élie, ce ne sont pas ses miracles, parce que Moïse a pratiqué des miracles beaucoup plus extraordinaires que ceux qu'Élie a pratiqués. Moïse a eu un impact sur la vie d'Israël beaucoup plus important que celui qu'Élie a eu. Mais alors, qu'est-ce qui distingue Élie ? Élie se distingue comme étant le prophète qui a ramené le cœur des enfants vers le cœur du Père. Alors qu'Israël était en train de courir vers Baal et qu'ils étaient en train de rendre un culte à des idoles, c'est Élie que Dieu a utilisé pour restaurer la relation entre lui et son peuple. C'est à travers le ministère d'Élie que tout Israël au Mont Carmel, quand ils ont vu le feu descendre du ciel et consommer l'Holocauste, que tout le peuple a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et d'ailleurs, c'est le nom d'Élie, c'est ce que signifie Élie, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Et Élie va avoir donc un serviteur du nom d'Élisée, quelqu'un qui va marcher à sa suite pendant un certain nombre de temps, pendant un certain temps, on va dire. Et au moment où Élie veut partir, il sait que le moment d'être enlevé arrive. Élie essaye de se détacher d'Élisée, de renvoyer Élisée. Élisée s'accroche à lui de manière très forte, jusqu'à ce qu'Élie lui demande « Mais qu'est-ce que tu veux au juste ? » Élisée va lui répondre en 2 Rois chapitre 2 au verset 9 « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Je vous ai montré qu'Élie était là. C'est le prophète par excellence dans la tradition juive qui est censé revenir. Ce qu'Élisée demande, c'est d'être là. Il ne veut être rien de moins que le double d'Élie. Il dit qu'il y ait sur moi, je te prie, un double ou une double portion de ton esprit. C'est un fait assez notable pour le souligner que de dire que finalement, cela lui a été accordé. Élisée a effectivement reçu le double de l'onction qu'il y avait sur Élie. Cela veut dire que si vous cherchez un homme spirituel dans la Bible, le nom d'Élisée doit arriver en premier. En tout cas dans l'Ancien Testament. Parce que là où tous avaient une portion d'esprit, Élisée avait le double de la portion d'esprit qu'il y avait sur Élie. Donc là où Élie était spirituelle, Élisée était doublement spirituelle. Donc si je veux comprendre des choses sur la vie spirituelle, c'est intéressant pour moi de m'intéresser à la vie de celui qui était doublement spirituel. La première chose que vous devez comprendre au sujet d'Élisée, c'est que là où son père spirituel, Élie, s'appelait, c'est l'Éternel qui est mon Dieu, le nom Élisée signifie Dieu est salut. L'Éternel est mon Dieu va donner le double de la portion de son esprit à Dieu est salut. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous arrêter dans l'affirmation selon laquelle l'Éternel est Dieu. C'est bien de savoir que l'Éternel est Dieu. C'est bien de savoir qu'il a créé le monde et tout ce qu'il renferme. Mais après avoir affirmé qu'il est Dieu, nous devons trouver en lui les moyens d'être sauvés. Nous ne devons pas nous arrêter à l'Éternel est Dieu. Nous devons également expérimenter l'Éternel en tant que salut. Il y a des gens qui reconnaissent que l'Éternel est Dieu. Mais quand ils ont des problèmes, ils ne vont pas vers l'Éternel parce que leur compte bancaire est leur salut. Leur famille est leur salut. Leur réseau relationnel est leur salut. Tu es encore à l'étape, l'Éternel est Dieu. Mais si tu veux aller plus loin, tu dois dépasser cette étape pour arriver à l'Éternel est salut. Il ne veut pas seulement être reconnu pour Dieu, il veut également être ton salut. Il veut être celui à qui tu penses dès que tu as des difficultés. Et c'est en cela que nous sommes surnaturels, c'est en cela que nous sommes spirituels et que nous nous distinguons de toutes les personnes qui n'ont pas ce type de relation avec lui. En tant que chrétien, il m'arrive d'aller à la pharmacie. Il m'arrive d'aller chez le médecin. Alléluia. Il m'arrive même de me faire vacciner. Deux fois. Alléluia. En tant que chrétien, je n'ai pas de problème avec la science, avec la médecine. Bien au contraire, je rends gloire à Dieu d'avoir donné de l'intelligence aux hommes pour que nos jours soient prolongés sur la terre et qu'un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne soit pas terrassé par une vulgaire bactérie qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Donc en tant que chrétien, j'y vais. Mais ce qui me distingue du non-chrétien, c'est qu'avant d'y aller, j'ai prié. Avant d'aller à la pharmacie, j'ai prié. Avant d'aller chez le médecin, j'ai prié. Le chrétien spirituel ou qui vit dans le surnaturel considère que son salut n'est pas dans la médecine, mais que son salut est en Dieu qui peut utiliser la médecine. La Bible dit si quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens. Les anciens doivent lui faire une onction d'huile et ils doivent prier et la prière de la foi sauvera le malade. L'onction d'huile, nous la connaissons dans sa fonction spirituelle. Nous la voyons souvent utilisée dans le cadre du culte. Mais vous devez savoir que l'huile était également utilisée dans la médecine de l'époque. À l'époque, le moyen par lequel on pensait les plaies, on soignait les blessures, c'était en appliquant de l'huile dessus. C'est pourquoi dans certains passages, on dit, j'ai pensé tes plaies avec de l'huile. Donc ce que les anciens devaient faire en priant pour le malade, c'était d'utiliser certes la foi, mais d'utiliser également les connaissances médicales les plus avancées de leur époque. Donc même l'église primitive n'était pas contre la médecine. Mais ce qui distingue le spirituel, l'homme pneumaticos des autres, c'est que lui, il ne met pas sa foi dans la médecine, il met sa foi dans le Seigneur notre Dieu et c'est pourquoi on parle de la prière de la foi qui sauve le malade. Ce n'est pas lui qui l'a sauvé, ce n'est pas la médecine qui l'a sauvé, mais c'est la prière de la foi. Donc il est sauvé, non pas par la médecine, mais il est sauvé par la foi qui peut utiliser la médecine. Alors quel est ton réflexe lorsque tu commences à te sentir un peu mal dans ton corps ? Le réflexe de plusieurs d'entre nous, c'est d'ouvrir notre boîte à pharmacie et de prendre le médicament qui correspond. Erreur. Avant de prendre le médicament qui correspond, prie. Parce que toi, tu as conscience que tu vis dans un monde qui est influencé par un autre monde et qu'il y a des douleurs que tu peux ressentir dans ton corps qui peuvent ne pas être le résultat d'un dysfonctionnement de ton organisme, mais le résultat d'une attaque qui a lieu dans le monde des esprits. Et parce que tu es spirituel, tu commences à traiter le cas dans le monde spirituel. Vous devez toujours prier lorsque je regarde une boîte de médicaments et que je vois le nombre d'effets secondaires qui peuvent se produire à la suite de la prise de ce médicament. Je suis convaincu une nouvelle fois qu'il n'y a que Dieu qui sauve. Sans effet secondaire. Parce que sa bénédiction enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu soigne, c'est sans séquelles. Dis à ton voisin, quand Dieu soigne, il soigne bien. Donc même lorsque tu prends ton médicament, il faut prier avant, Seigneur, je paralyse les effets secondaires de ce médicament. Voilà comment vit une personne spirituelle. Parce que ce n'est pas une reconnaissance simple de ce que l'éternel est Dieu, mais c'est une affirmation de ce que c'est l'éternel qui sauve. Dieu est mon salut. pour cette raison que je ne crains pas l'homme, que je ne crains pas les lobbies pharmaceutiques, que je ne crains pas tout ce qui peut être dit aujourd'hui, que ce soit vrai ou que ça ne le soit pas, parce que ma foi n'est pas dans l'homme. Ma foi est en Jésus-Christ. Donc chacun de nous, nous devons passer de cette dimension de je reconnais que c'est l'éternel qui est Dieu à l'éternel est mon salut. Dieu est mon sauveur. C'est lui qui me sauve de la maladie. C'est lui qui me sauve des problèmes financiers. C'est lui qui me sauve des problèmes relationnels. C'est lui qui me sauve lorsque je ne sais plus où est-ce que je vais demander de l'aide. Je sais que je peux toujours compter sur lui et il doit être mon premier réflexe, la première personne que je contacte. Le numéro portable du Saint-Esprit doit être le premier numéro favori de mon portable. c'est le premier numéro que je dois contacter lorsque je suis dans le besoin. Alors, Élisée est donc doublement spirituel. Doublement spirituel est une insistance qui a son sens parce qu'elle vous permettra de comprendre que dans ce monde il y a ceux qui sont spirituels et il y a ceux qui sont doublement spirituels. Je redis dans le monde il y a ceux qui sont spirituels et il y a ceux qui sont doublement spirituels. Les chrétiens ne devraient pas regarder avec envie et convoitise les païens qui fonctionnent dans le monde des esprits. Les chrétiens ne devraient pas aller prendre des cours ou essayer de savoir comment fonctionne le monde des esprits en prenant leurs informations de la bouche de ceux qui ne sont pas chrétiens. Les chrétiens ne devraient pas considérer que les sorciers sont plus spirituels que les gens qui sont dans des cercles ésotériques ont plus de compétences dans les spirituels que pourquoi parce que quand il y a des gens spirituels ceux qui ont dit que Dieu est leur salut sont doublement spirituels. Doublement spirituels. Ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup d'études dans le domaine c'est parce que tu as fait de Dieu ton sauveur. A partir du moment où Jésus devient ton sauveur tu n'es plus juste spirituel. tu es doublement spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc lorsqu'un sorcier se lève contre toi il y a match ou il n'y a pas match ? Parce que tu es doublement parce que tu es doublement lorsqu'au village on envoie une parole de malédiction contre toi tu as peur ou tu n'as pas peur ? Tu n'as pas peur parce que tu es doublement et que là où ils ont parlé toi tu peux doublement parler. Là où ils ont maudit toi tu peux doublement bénir. Là où ils ont décrété toi tu peux doublement décréter parce que celui qui t'a donné la légitimité de décréter est bien plus grand que celui qui leur a donné la légitimité de décréter. Ah est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Ceux qui leur donnent le pouvoir de lancer des enchantements sont infiniment inférieurs à celui qui t'a donné le pouvoir de parler afin que l'atmosphère copte ta parole et l'emmène à l'accomplissement parce que là où ils sont spirituels toi tu es doublement spirituel. Pas parce que tu as fait des études en sorcellerie ou en mysticisme mais parce que comme Élisée tu portes un nom et ce nom dit Dieu est mon salut. Si Dieu est ton salut alors tu peux dormir tranquille. Si Dieu est ton salut alors tu peux être en paix même devant les agressions du monde des ténèbres parce que ton Dieu a fait de toi une personne qui est doublement spirituelle. Dis à ton voisin doublement spirituel doublement ouin doublement puissant doublement prophétique c'est pour ça que le serpent de Moïse a avalé le serpent des prêtres de Pharaon parce qu'entre son serpent et leur serpent il n'y avait pas match. Est-ce que vous avez remarqué ce n'était pas une question de nombre on parle de leur serpent au pluriel et de son serpent au singulier mais dans cette confrontation le singulier a l'autorité sur le pluriel la minorité a la domination sur la majorité c'est pas une question de nombre c'est une question de à qui tu donnes ton nombre ce petit enfant a donné son petit nombre de pain et de poisson à Jésus et son petit nombre a suffi à nourrir toute une multitude c'est pas une question de combien tu as sur ton compte mais à qui tu donnes ce que tu as sur ton compte ah là là j'ai l'impression de m'être trompé d'église ce matin nous sommes doublement spirituels doublement ouin doublement chargé oh si le diable était intelligent il n'allait pas trop te chercher la seule raison pour laquelle il te cherche soit parce qu'il ignore soit parce qu'il sait que tu t'ignores mais si tu sais qui tu es il sait qu'en toi et lui il n'y a pas match ça a été déterminé depuis le livre de la Genèse Dieu lui a dit à la femme le serpent te mordra le talon mais toi ta postérité lui écrasera la tête ça veut dire que même alors que le serpent était triomphant même alors qu'il avait réussi à faire tomber la femme Dieu a établi qu'il n'irait jamais plus loin que son talon parce que tu es doublement ouin doublement spirituel doublement puissant quand ils ont des révélations ta révélation c'est deux fois plus grand quand ils font des tractations quand ils font des choses dans le monde des esprits toi l'impact de ce que tu fais est doublement plus important on ne compare pas le rugissement du lionceau au rugissement du lion jusque là ce qu'ils font et ce qu'ils disent a de l'impact parce que tu ne t'assumes pas parce que tu t'ignores et pendant qu'ils agissent te voilà en train de trembler oh oh j'ai vu il y avait des ossements oh j'ai vu il y avait du un poulet égorgé oh j'ai vu il y avait mais est-ce que tu as été fait à l'image à la ressemblance du poulet pour craindre le sang du poulet mon bien-aimé tu as été fait à l'image à la ressemblance de Dieu celui qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu ne peut pas craindre le sang du poulet ne peut pas craindre le sang du bœuf de la chèvre ou du taureau je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais pour que ce soit équivalent à ce que tu vaux ils devraient être capables d'aller capturer Dieu et d'avoir tué Dieu et d'avoir pris le sang de Dieu pour faire des incantations contre toi tant que le sang qu'ils utilisent n'est pas le sang de Dieu il n'y a pas match parce que Dieu est ton salut Dieu est ton image d'origine Dieu est l'original dont tu es la copie pour pouvoir t'affecter réellement ils doivent atteindre l'original or ils ne peuvent pas atteindre l'éternel très haut ils ne peuvent pas atteindre le grand je suis ils ne peuvent pas atteindre l'éternel des armées s'ils ne peuvent pas l'atteindre lui ils ne t'atteindront pas toi s'ils ne peuvent pas l'envoûter lui ils ne t'envoûteront pas toi s'ils ne peuvent pas l'enchanter lui est-ce que je parle à quelqu'un ? celui qui dit Dieu est mon salut doit savoir ce que ça implique quand tu dis Jésus est mon sauveur ce n'est pas juste que tu as réussi à échapper de la condamnation de l'enfer mais c'est que tu rentres dans une famille et que tu as des droits légaux qui te mettent au-dessus des autres tu as une légitimité qui te permet d'attendre autre chose de la vie que tu mènes il faut simplement que tu réalises qui tu es Élisée avait le double de la portion d'esprit dit à ton voisin c'est spirituel oh peuple de Dieu je voudrais bannir de votre coeur toute forme de peur toute forme d'inquiétude qui vous emmène à rester immobile à rester bloqué et à ne plus progresser parce que vous en êtes tellement arrivé à considérer la puissance du diable que vous en avez oublié la toute puissance de Dieu et il faut que nous revenions à l'essentiel ce matin il faut que nous réapprenions à considérer que notre Dieu est tout puissant ça veut dire qu'il peut tout à l'exception et à l'exclusion de rien il peut tout dis à ton voisin il peut tout oh dis à notre voisin il peut tout tout implique aussi la situation dans laquelle tu es désespéré tout implique ce que tu as oublié de souhaiter encore dans ta vie tu n'as plus le courage de le souhaiter parce que tu te dis c'est trop tard parce que tu te dis il y a trop de blocages parce que tu te dis c'est impossible mais quel est le Dieu que tu sers est-ce que tu reconnais seulement qu'il est Dieu ou est-ce que tu reconnais qu'il est ton sauveur si tu reconnais qu'il est ton sauveur alors tu rentres dans une dimension où l'impossible devient possible tu prends ton avion pour un nouveau pays un nouveau continent où il n'y a plus de place pour l'impossibilité car tout est possible à celui qui croit dis à ton voisin Dieu peut tout c'est toute portion d'esprit dans la vie d'Elysée s'est manifesté à plusieurs reprises parce que son ministère est parsemé d'actes surnaturels de choses prodigieuses de signes de miracles et c'est au sujet de l'une de ces choses surnaturelles que je veux particulièrement vous parler aujourd'hui c'est un épisode que nous avons lu tout à l'heure où les rapports entre le roi d'Israël et le roi d'Assyrie le roi de Syrie sont mis en tension les traités de paix qui avaient été signés jusque là semble-t-il ne sont plus respectés et Ben Haddad II le roi de Syrie entreprend projette d'attenter à la vie du roi d'Israël ce qu'il n'a pas pris en considération c'est que le roi d'Israël n'est pas seul il y a une personne que le roi appelle père et cette personne c'est Élisée Élisée réussit à plusieurs reprises non pas une fois non pas deux fois à indiquer exactement au roi d'Israël quels sont les projets du roi de Syrie et il fait dire au roi d'Israël ne va pas à tel endroit parce que les Syriens y descendent une fois deux fois l'action d'Élisée est tellement précise le service de renseignement le service secret d'Élisée est tellement pointu que le roi de Syrie est troublé il se dit il y a forcément une taupe dans mon cabinet rapproché il en arrive à louter de ses proches parce qu'il dit c'est impossible qu'à plusieurs reprises tous mes plans tombent à l'eau et que le roi d'Israël ait autant d'éléments de détails sur les choses que je projette de faire que Dieu te donne des détails sur ce que l'ennemi projette de faire contre toi c'est pour ça que parfois quand tu rêves tu ne dois pas avoir peur tu vois des choses inquiétantes et tu te lèves et tu es inquiet non la Bible dit que ce qui est révélé est condamné comment tu vas faire pour être au courant si Dieu ne te montre pas ce qui se produit il faut parfois que Dieu ouvre tes yeux c'est le cadre dans lequel évoluent les pneumaticos les hommes spirituels c'est des gens qui ne peuvent pas subir et souffrir ce que les autres subissent et souffrent n'importe comment ce ne sont pas des victimes de la vie alléluia les hommes spirituels ont accès à des informations cachées lorsque le diable est en train de projeter quelque chose Dieu leur révèle ce que le diable est en train de projeter donc celui qui est spirituel a pour avantage premier d'avoir accès à des informations cachées lorsque vous êtes spirituel je suis désolé de vous le dire votre seule source d'informations ne peut pas être une chaîne d'informations pourquoi ? parce qu'une chaîne d'informations communique des informations disponibles à tout le monde attention je ne dis pas non plus quand vous êtes spirituel que votre source d'informations doivent être des fake news les médias alternatifs ils n'en parlent pas dans les médias mainstream parce qu'ils ne veulent pas qu'on le sache mais nous on sait toi tu es chrétien ta source d'informations ce ne sont ni les médias mainstream ni les fake news mais tu as une connexion avec le ciel qui te permet de savoir comment te positionner et comment agir les informations auxquelles tu as accès sont des informations réservées aux personnes spirituelles lorsque tu prends une position ce doit d'abord être une position qui est basée sur les informations que tu reçois de la part de Dieu sur les choses que tu as lues dans la Bible parce que la Bible est ta source d'informations principales lorsque le Saint-Esprit te conduit dans la méditation il te permet de savoir que ce que tu lis là est conforme à tel type de situation et voilà comment tu devrais agir dans ce genre de situation tu ne réagis pas parce que tout le monde réagit comme ça mais tu agis en conformité avec ce que Dieu t'a dit Alléluia notre source notre source est liée à notre connexion avec le ciel les pneumaticos ont une autre source d'information est-ce que vous avez remarqué lorsqu'un cataclysme se prépare les hommes sont généralement les derniers au courant si vous observez la nature vous verrez les animaux qui commencent à déménager parce qu'ils ont réussi à avoir accès à une information que les hommes négligent ou n'ont pas encore capté et donc si vous regardez les animaux qui laissent leur habitat naturel vous seriez tenté de dire mais pourquoi ils agissent comme ça l'environnement dans lequel ils sont est bon il y a à manger il y a de quoi se satisfaire pourquoi ils sont obligés de déménager c'est la même attitude que les gens ont lorsqu'ils regardent les chrétiens pourquoi vous vivez de manière aussi sobre pourquoi vous faites des choix aussi mesurés parfois les gens qui sont autour de vous aimeraient que vous sortiez un petit peu de votre cadre de fonctionnement classique ils aimeraient vous voir faire quelques folies mais vous ne les ferez pas pourquoi parce que vous avez accès à des informations dont eux ils ne disposent pas et l'une des informations qui dicte le comportement d'un homme spirituel est la suivante notez bien notez bien l'information capitale qui détermine le comportement d'un homme spirituel est la suivante Jésus revient tu ne peux pas vivre n'importe comment quand tu sais que Jésus revient lui-même a dit le dieu des cieux le roi des rois trois fois saint a dit je vais venir et pour te faire bien comprendre il a pris l'exemple d'un pécheur il dit je viendrai comme un voleur on ne sait ni le jour ni l'heure mais il dit je reviens bientôt à partir du moment où tu as accès à cette information en tant qu'homme spirituel tous les choix que tu fais au quotidien sont dictés par le fait que tu sais que Jésus peut revenir d'une seconde à l'autre tu ne te fâches pas n'importe comment aujourd'hui en disant ça va se régler dans plusieurs mois parce que tu sais que Jésus revient les décisions que tu prends ne peuvent pas avoir pour objectif de t'éloigner de Dieu parce que tu sais que Jésus revient est-ce que vous me suivez deuxième information capitale que le pneumaticos connait et qui doit dicter toutes ses décisions Dieu voit tout tu peux dire ça à ton voisin en le regardant tout à l'exclusion de rien donc quand tu as intégré ça tu es peut-être pas d'accord avec moi mais moi je pense que quand on a intégré ça il y a des choses qu'on ne fait pas il y a des choses qu'on ne dit pas vous savez pourquoi parce qu'on sait que Dieu voit tout maintenant quand tu sais que Dieu voit tout et que tu poses quand même certains actes on est en droit de s'interroger si tu sais vraiment que Dieu voit tout c'est comme l'histoire de ce pasteur qui est invité à une conférence je crois qu'il était le premier orateur et puis il y avait un autre qui était un deuxième orateur et donc quand ce monsieur arrive et qu'on lui présente le deuxième orateur qui va travailler avec lui pendant la conférence il est quand même un peu déçu pour ne pas dire un peu beaucoup c'est un petit jeune qui ne ressemble à rien il n'est pas habillé comme les pasteurs doivent être habillés normalement tu vois le gars il a des baskets il a un jean bizarre il a un t-shirt tu sens même que le t-shirt vraiment demande la conversion et la délivrance vraiment et donc il le regarde bon il dit bon dans tous les cas c'est le monsieur qui nous a invités c'est l'autre qui est responsable moi je sais que je dois me préparer pour faire mon travail donc tant pis pour celui-là je ne sais même pas d'où il sort et tout ça est-ce qu'il est même vraiment pasteur qui l'a ordonné c'est qui son père je ne sais pas et donc le voilà en train de se préparer pour son intervention alors il jeûne il prie il jeûne il prie il arrivait quelques jours avant la conférence il jeûne il prie et chaque fois qu'il est en jeûne qu'il sort il voit le petit jeûne là qui est le deuxième orateur il le voit en train de manger en train de boire il est là en train de suivre la télé dans le hall de l'hôtel il le regarde il dit mais excuse-moi mais toi tu sais que tu vas prêcher bientôt le gars lui dit oui oui je suis au courant je suis au courant il continue ses activités le moment de la conférence arrive le premier orateur donc prend le premier jour il travaille à un haut niveau et puis il finit son travail il y a quelques guérisons quelques miracles par-ci par-là les gens disent vraiment c'était bien on a été bénis donc il se dit ah là j'ai mis la pression sur le deuxième je pense que là il va maintenant se recalibrer parce qu'il comprend qu'on n'est pas dans une atmosphère de jeu ici il repart à l'hôtel le lendemain la conférence devait se faire le soir donc dans la journée tranquille d'avoir fait son travail il sort et à sa grande surprise il voit une deuxième fois le même orateur qui doit prêcher le soir qui est en train de se balader qui est en train de s'amuser toujours en train de manger de boire il n'y a aucune activité spirituelle apparente et donc il revient lui demander une deuxième fois s'il te plaît est-ce que tu sais que tout à l'heure là c'est pas juste tu vas prêcher à la conférence mais c'est aujourd'hui est-ce que tu es au courant que tout à l'heure c'est toi qui prêches le gars lui dit oui je suis au courant je suis au courant la raison pour laquelle il posait ces questions c'est parce que dans son esprit quand tu sais tu fais toi aussi si tu sais normalement tu fais si tu sais que Jésus revient bientôt et tu sais que Dieu voit tout tes actes normalement doivent correspondre à ce dont tu es au courant bon je sais que vous voulez la suite de l'histoire bon c'était pas mon point donc je continue ce qui s'est passé le soir en question quand le petit est arrivé avec ses jeans et ses baskets et son jeans et qu'il a dit oh Seigneur nous te disons merci pour cette soirée toute la salle s'est retrouvée par terre toute la salle par terre les gens parlaient en langue les délivrances dans les coins de la salle c'était c'était un holocauste c'était du jamais vu c'était terrible et puis quand à un moment donné il fesse aussi du côté des pasteurs les pasteurs sont tous au sol c'est à dire les gars se sont réveillés de là ils étaient mélangés et le monsieur rentre à l'hôtel il était en colère contre Dieu il dit oh Dieu tu es mauvais comme ça avec moi moi j'ai jeûné j'ai prié j'ai cherché ta face et tu viens m'humilier comme ça en public Dieu lui a dit est-ce que tu t'es demandé qui est cet enfant est-ce que tu as cherché qui est cet enfant le père de cet enfant était missionnaire le grand-père de cet enfant faisait des croisades d'évangélisation dans le monde devant des millions de gens l'arrière grand-père donc Dieu a commencé à lui enseigner la généalogie il s'est rendu compte que le petit était issu d'une lignée de serviteurs de Dieu de haute catégorie et puis Dieu bascule en disant maintenant nous allons parler de toi même pas dans la génération d'avant dans la génération actuelle ta propre mère est une sorcière il ne faut pas venir me fatiguer ici est-ce que tu sais si je suis juste est-ce que tu penses que je dois te traiter de la même manière que je le traite lui qui est issu d'une lignée de gens qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient génération après génération pour que mon nom soit élevé la justice c'est pas l'égalité si Dieu lui avait donné ce jour-là la même chose qu'à l'autre vous imaginez les martyrs qui sont au ciel toute la lignée allait venir se plaindre que donc nous tous sont asservis on a dédié toute notre descendance pour avoir exactement les mêmes résultats que quelqu'un dont la propre mère on ne maîtrise pas la justice de Dieu mais on doit être certain quand Dieu prend une décision que c'est la décision la plus juste qui peut être prise quelqu'un dit amen donc quand tu vois ton voisin est béni ne laisse pas la jalousie parler parce que tu ne sais pas ce par quoi il est passé pour avoir la bénédiction qu'il a aujourd'hui et certains d'entre vous vous demandaient parfois des bénédictions dont vous ne connaissez pas bien le prix les disciples sont venus voir Jésus c'est d'ailleurs leur mère qui est venue dire permets que quand tu seras au ciel mes deux fils là soit s'il l'a à ta gauche ou à ta droite Jésus a dit vous ne savez pas ce que vous demandez pouvez-vous boire la coupe que je m'en vais boire des bénédictions qui demandent de boire quelque chose et parfois toi tu n'es pas d'accord pour boire le quelque chose là mais tu veux la bénédiction qui est liée à ce qu'il faut boire toi dès qu'on te frustre un peu oh non vraiment il n'y a pas l'amour ici tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas dans ton groupe tu gères quatre personnes chaque soir tu as envie de te suicider à cause des quatre mais tu dis oh Seigneur donne-moi des milliers de personnes frère sois en accord avec toi-même donc Élisée avait accès à des informations cachées et celui qui est spirituel a accès à des informations cachées des choses que les autres n'entendent pas que les autres ne comprennent pas mais lui il le sait et il le comprend et cela affecte la manière dont il vit au quotidien maintenant quand le roi s'est rendu compte que les problèmes qu'il avait le roi de Syrie s'est rendu compte que les problèmes qu'il avait étaient liés à un homme un prophète qu'on appelle Élisée ce roi a demandé qu'on localise géographiquement Élisée on est venu dire au roi Élisée se trouve à Dothan et le même Élisée qui a su faire dire au roi d'Israël ne va pas à tel endroit parce que le roi de Syrie prévoit d'y aller ne va pas à tel autre endroit le même Élisée qui répétait à son roi ce que le roi de Syrie disait même jusque dans sa chambre le même Élisée est resté à Dothan s'il avait accès à toutes les informations du roi de Syrie qui lui ont permis de déjouer non pas une fois non pas deux fois mais à chaque reprise les tentatives du roi de Syrie contre son roi à lui ça veut dire que quand on est venu dire au roi Élisée est à Dothan et que le roi a dit envoyez une escouade pour le capturer Élisée a entendu mais Élisée est restée sur place parce que les hommes spirituels ne fuient pas et c'est là que vous devez apprendre à respecter les hommes spirituels parce que là où le roi fuit le prophète ne fuit pas quand l'attaque était visée le roi Élisée disait ne va pas là-bas le roi préférait enlever son corps mais quand l'attaque le visait lui-même Élisée était tranquille comme un bébé il disait ils n'ont qu'à venir parce que celui qui est spirituel n'a pas exactement les mêmes problèmes il a des problèmes à lui mais il n'a pas le même niveau de problème que celui qui règne dans la sphère naturelle le roi c'est celui qui régente la sphère naturelle mais l'homme spirituel régente la sphère spirituelle son autorité n'est pas limitée au monde naturel son autorité va au-delà du monde naturel son autorité va jusque dans le monde spirituel c'est pourquoi quand il voit les Syriens arriver en troupe il ne dit pas à son serviteur ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux non il dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux donc les Syriens ne sont pas venus seuls les Syriens sont venus également avec une charge spirituelle et Élysée n'a pas pris le temps de regarder les Syriens eux-mêmes parce qu'ils savaient que le combat se situait ailleurs et ils savaient que le combat se situait au-dessus du naturel donc celui qui est spirituel comprend que son influence ne se limite pas seulement dans la sphère naturelle mais qu'il a une autorité qui dépasse les frontières du monde naturel et qui peut affecter le monde spirituel et s'il affecte le monde spirituel alors le monde naturel sera obligé de se mettre au pas de ce qui aura été voté dans le monde spirituel là où le roi fuit le prophète ne fuit pas il y a deux catégories de personnes les gens qui entendent la Bible l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache mais il faut que vous sachiez que tous les hommes ne se cachent pas devant le mal il y a des gens au contraire qui prennent position contre le mal et qui sortent alors que tout le monde se cache pour dire le mal ne prospérera pas plus le mal n'avancera pas dans cette nation tant que nous y serons nous n'avons pas la destinée de nous cacher mais nous avons la destinée de nous révéler car on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met en évidence afin qu'elle est claire si jusque là tu étais dans la catégorie de ceux qui se cachent laisse moi te dire que Dieu n'est pas d'accord avec ça Dieu ne veut pas que tu te caches mais Dieu veut que tu te lèves Dieu veut que tu te révèles lève-toi et brille car ta lumière parait et la gloire de l'éternel se lève sur toi laisse le roi se cacher laisse les autres se cacher mais à partir du moment où tu regardes ton passeport et que sur ton passeport il est marqué pneumaticos à ce moment tu te présentes devant l'ennemi et tu dis ça ne se passera pas comme ça il y aura quelqu'un pour te bloquer il y aura quelqu'un pour t'arrêter ne laisse pas la mort frapper ta famille alors que tu es membre de cette famille mais positionne-toi entre la mort et ta famille et arrête la mort et dis-lui ça s'arrête ici toi tu n'as pas besoin de fuir le village toi tu peux transformer le village il y a des gens qui se cachent et il y a des gens qui se fâchent ceux qui se cachent vont simplement se plaindre de ce qui se passe sans jamais rien pouvoir faire pour que les choses changent mais ceux qui laissent monter en eux une sainte colère décident de prendre position pour la cause du royaume des cieux position dans leur famille position dans leur entreprise position dans tous les cercles d'influence afin de dire Dieu a un représentant ici on raconte il y a quelques années qu'une conférence internationale de la franc-maçonnerie avait été programmée au Nigeria et alors que il était sur un plateau et qu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il en pensait Benson Hidaosa l'archevêque de l'époque disait je pense que Dieu n'a pas besoin de s'occuper de ça parce qu'il a son fils qui est ici et il a dit je vous garantis que cette conférence n'aura pas lieu et le jour de la conférence Benson Hidaosa était devant la porte du bâtiment avec une épée longue comme ça à la main en disant celui qui rentre ici je lui coupe la tête c'est Jésus qu'on doit élever dans cette nation c'est pas la franc-maçonnerie la conférence a été annulée je ne te dis pas de prendre la machette je vais y venir tout à l'heure mais je te dis de prendre position pour la vérité est-ce que tu es de ceux qui se cachent ou est-ce que tu es de ceux qui se fâchent parfois dans l'église il y a des gens qui font du désordre et le désordre qu'ils font n'arrive aux oreilles du pasteur que des mois ou des années après le désordre qu'ils ont fait mais toi tu le vois tous les jours qu'est-ce que tu fais quand tu vois ce désordre est-ce que tu te caches en disant oh moi je ne veux pas les problèmes ou alors tu te fâches en disant non cette maison est la maison de Dieu vous ne pouvez pas faire ça ici est-ce que Dieu peut avoir des gens comme ça à Providence est-ce qu'on peut avoir des défenseurs de la vision à Providence des gens qui défendent la communion fraternelle ici Élisée était à Dothan alors Dothan ne vous inspire peut-être rien mais je dois vous dire que Dothan est une ville une petite ville qui n'est évoquée qu'à deux reprises dans la Bible le mot Dothan signifie depuis et c'était la zone de résidence d'Élysée Élysée résidait dans une ville qu'on appelait depuis il est assez intéressant de noter que celui qui a reçu deux portions a choisi comme lieu de résidence un endroit où il y avait deux puits la première chose que je veux vous dire et qui trompe souvent les gens qui ont reçu l'onction c'est qu'ils pensent que l'onction peut être déconnectée du puits il pense que l'onction peut être déconnectée de la source de cette onction Élysée nous enseigne quand on est spirituel on comprend comment l'onction fonctionne Élysée nous enseigne que quand tu as une onction tu dois tout faire pour rester à proximité de la source de ton onction c'est pour ça qu'ayant deux portions d'onction il avait besoin d'une zone géographique où il y avait deux puits qui sont des symboles du fait de s'abreuver des symboles du fait de nourrir l'onction qu'il y avait en lui l'onction n'est pas à elle seule en fait l'onction n'est pas autosuffisante l'onction a systématiquement besoin d'être alimentée c'est pourquoi il y a des gens qui peuvent dire et ils peuvent le faire ils peuvent conjuguer l'onction au passé il y a des gens ici qui ne doivent pas dire j'ai l'onction ils doivent dire j'avais et la raison pour laquelle cette onction là a menuisé en eux elle est devenue si infime c'est parce qu'ils n'ont pas déterminé la bonne zone géographique où ils devaient rester Élysée n'a pas choisi son lieu de résidence en fonction de la qualité de vie que les statistiques donnaient au sujet de cette ville je suppose qu'il y avait des villes beaucoup plus connues beaucoup plus grandes que d'Otan mais Élysée a choisi comprenez-moi bien Élysée a choisi le lieu où il allait habiter en fonction de l'onction qu'il portait donc en tant qu'homme spirituel est-ce que je parle à des hommes spirituels nous ne choisissons pas notre logement n'importe comment en tant qu'homme spirituel nous ne choisissons pas notre église locale n'importe comment en tant qu'homme spirituel nous ne choisissons pas notre activité professionnelle notre entreprise n'importe comment parce que si nous sommes des hommes spirituels ce qui doit dicter notre choix ce n'est pas ce que nous voulons c'est ce que nous avons celui qui a reçu la double portion de l'onction doit être dans le lieu où il y a depuis donc aujourd'hui quand les gens choisissent d'aller dans une église ils la choisissent en fonction de leur lieu de résidence ils disent au moins comme ça l'église n'est pas trop loin de moi à l'époque quand les juifs étaient dans leur pérégrination dans le désert la première tente que l'on montait quand ils établissaient le campement quelque part c'était le tabernacle avant de construire chacun sa tente on s'assurait d'abord d'avoir positionné le tabernacle ça veut dire que dans la vie d'un homme spirituel la chose la plus importante c'est d'abord le temple est-ce que vous me suivez ? alors d'autant et d'autant plus particulier qu'il y avait certes deux puits mais qu'il y a un des puits dont on nous parle dans le livre de la Genèse je vais arrêter de vous faire languir la première fois qu'on évoque d'autant c'est quand Joseph part de la maison de son père son père l'envoie vers ses frères Joseph arrive à l'endroit où ses frères auraient dû être et il ne les y trouve pas et là il y a quelqu'un qu'on ne connait pas qu'il rencontre et il dit je suis à la recherche de mes frères et cette personne dit je les ai entendus dire allons à d'autant donc c'est à d'autant que Joseph est arrivé et qu'il a trouvé ses frères vous vous souvenez de ce que ses frères ont dit en voyant Joseph arriver ils ont dit celui-ci qui dit qu'il est le maître des rêves qui nous agace et tout ça tuons-le on va voir ce que ses rêves vont devenir mais pour le tuer on fait quoi ? ils disent tuons-le et jetons-le dans une citerne ils sont à d'autant d'autant qui est connu pour avoir depuis et c'est Ruben qui va leur dire non 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 mettez-le dans la citerne et on va déterminer ce qu'on va faire après parce que ce n'est pas bien qu'on verse son sang c'est notre chair c'est notre sang on va prendre Joseph et on va le jeter dans une citerne une citerne dans laquelle il n'y a pas d'eau c'est Joseph qu'on prend et qu'on jette dans une citerne où il n'y a pas d'eau alléluia ah Dieu aide-moi leur dire cela Élisée est le seul de toute la lignée des prophètes qui aura deux portions il aura donc besoin de deux puits le problème c'est que l'endroit où il y a deux puits il y a un puits qui fonctionne bien et l'autre puits n'a pas d'eau comment Élisée à son époque pourra alimenter la double portion s'il n'y a qu'un puits dans la ville où il doit y en avoir deux pour ça il faut Joseph Joseph signifie en fait quand sa mère donne naissance à Joseph elle dit l'éternel a azaf azaf ça veut dire enlever l'éternel a enlevé mon opprobre et elle appelle Joseph yazaf ça veut dire qu'il m'ajoute un autre fils donc les frères de Joseph ont pris quelqu'un qui a la capacité d'enlever et d'ajouter ils l'ont pris et ils sont allés dans la citerne où il n'y avait plus d'eau et ils ont jeté dans la citerne celui qui a la capacité d'enlever et d'ajouter Joseph tombe dans la citerne de Dothane qui n'avait pas d'eau et il a la capacité d'enlever la honte de ce puits là qui s'appelle un puits mais qui ne peut abreuver personne et il a aussi la capacité d'ajouter dans ce puits pour que des années plus tard quand l'Elysée arrive à Dothane il y ait un puits pour la première portion de son onction et il y ait un puits pour la deuxième portion de son onction ça veut dire que Dieu avait organisé les choses pour que le lieu de résidence d'Elysée corresponde au niveau d'onction d'Elysée Dieu organise les choses pour que l'église dans laquelle tu es corresponde au type d'onction que tu as c'est pourquoi nous sommes bénis d'être à Providence parce que quelqu'un qui a une onction d'excellence a besoin d'un puits d'excellence et à Providence nous avons un puits d'excellence quelqu'un qui a besoin d'adorer de manière profonde et intime Dieu peut s'abreuver à Providence parce que nous avons une grâce dans la louange et dans l'adoration quelqu'un qui cherche la révélation peut venir à Providence parce qu'il y a un puits pour la révélation quelqu'un qui a besoin du prophétique peut venir à Providence parce qu'il y a un puits pour le prophétique tu ne peux pas négliger d'Otan si tu sais ce que d'Otan fait pour toi tu ne peux pas négliger ton assemblée locale si tu sais quels sont les puits dans cette assemblée dont tu as besoin pour t'assembler toi-même et pour devenir la personne que tu es et surtout pour rester la personne que tu dois être si tu es dans un environnement où les puits ne sont pas creusés et où les puits ne peuvent pas abreuver il y a des choses en toi qui vont commencer à mourir alors que tu en avais besoin pour accomplir ta destinée on ne choisit pas sa localisation spirituelle par hasard ou par horoscope on choisit sa localisation spirituelle en fonction de l'onction que l'on porte c'est ce que tu as reçu qui doit déterminer là où tu décides d'être il faut s'assurer que les puits continuent de nous abreuver parce que l'onction que nous avons besoin doit être abreuvée il faut la nourrir quotidiennement régulièrement sinon elle commence à dépérir et les grâces que nous avions ne relèvent plus après que du souvenir celui qui est spirituel donc ne choisit pas n'importe comment sa localisation mais il réussit à percer le mystère qu'il y a derrière chaque environnement dans lequel il se trouve et c'est cela qu'il oriente dans ses choix je parle ici de zone géographique mais je pourrais également vous parler de personnes que l'on fréquente il ne choisit pas les gens par affinité il choisit les gens par destinée c'est comme ça que fonctionne le pneumaticos vous allez avoir du mal si vous êtes amis avec un pneumaticos parce que du jour au lendemain il peut vous oublier le coeur du pneumaticos comment dire il y a dedans une autoroute l'autoroute du destin tant que tu es sur l'autoroute du destin vous êtes ensemble le jour où tu bifurques il ne te suit pas parce que lui il court après le destin et humainement parlant c'est très difficile à accepter parce que tu vas dire oui mais nous avons été ensemble pendant longtemps aujourd'hui c'est comme s'il ne connaissait pas en fait tu as raison il ne te connait pas non je vais le dire autrement il ne te reconnait pas parce que quand vous avez été ensemble vous étiez en train de courir dans le même destin et du jour au lendemain tu as commencé à changer et il a dû faire le choix soit de mettre une croix sur le destin pour toi soit de mettre une croix sur toi pour le destin et le pneumaticus priorise toujours le destin pas par égoïsme ni par méchanceté mais c'est parce qu'il a conscience que seul l'accomplissement de son destin sera en réelle bénédiction pour l'humanité plutôt que d'être ami avec un il veut être en bénédiction pour plusieurs si Jésus était limité à l'affinité il aurait pu rester avec les douze disciples toute sa vie mais il n'était pas uniquement là pour l'affinité il était là pour toute l'humanité c'est pour ça qu'il a accepté de perdre sa relation avec ses disciples et qu'il a accepté de mourir sur la croix du calvaire pour nous gagner nous tous c'est comme ça que fonctionne le pneumaticus donc tu as peut-être là l'impression que tu découvres que tu as un frère là qui est pneumaticus cesse de le critiquer change réaligne-toi à la destinée et tu vas te rendre compte que tu vas le retrouver donc il choisit ses relations il choisit son environnement en fonction de qui il est Élisée avec toute l'information dont il dispose n'a pas peur d'affronter son destin et cela ça définit également un homme spirituel en Jean chapitre 12 au verset 27 Jésus dit maintenant mon âme est troublée il vient de parler du fait que le grain doit mourir donc il parle de sa mort future et il dit maintenant mon âme est troublée et que dirais-je père délivre-moi de cette heure mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure il dit en substance maintenant quand je pense au fait que je vais devoir mourir je suis troublé mais est-ce que ce trouble va m'emmener à dire Seigneur je ne veux pas mourir non je suis venu pour ça donc celui qui est un homme spirituel considère que la mission est plus importante que son confort personnel Élisée aurait pu prendre ses effets et fuir de cet endroit mais il considère que la mission était plus importante que la préservation de sa vie on retrouve la même attitude dans la vie de Paul acte chapitre 21 verset 10 comme nous étions là depuis plusieurs jours un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver il prit la ceinture de Paul se lia les pieds et les mains et dit voici ce que déclare le Saint-Esprit l'homme à qui appartient cette ceinture les juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens voici la prophétie claire directe que l'on donne à Paul en prenant sa ceinture verset 12 quand nous entendîmes cela nous et ceux de l'endroit nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem pourquoi ? parce qu'on a accès à une information là où tu vas on va te lier on va te livrer aux païens nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem verset 13 alors il répondit que faites-vous en pleurant et en me brisant le coeur je suis prêt non seulement à être lié mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus un homme un homme un homme spirituel ne met jamais sa vie au-dessus des intérêts de Jésus Christ un homme spirituel est prêt à donner sa vie pour que les intérêts du royaume progressent un homme spirituel n'a aucune difficulté à se sacrifier à prendre tout ce qu'il possède pour le donner au Seigneur afin que l'œuvre de Dieu avance un homme spirituel une autre chose qui caractérise un homme spirituel un autre avantage c'est qu'il n'est pas spirituel pour lui-même seulement mais il prie pour que les autres le deviennent quand Élisée est avec son serviteur et que celui-là a peur en disant mais maître qu'est-ce que nous allons faire Élisée intercède il demande à Dieu que ses yeux soient ouverts afin qu'il voit ce que lui-même il voit quand vous êtes spirituel vous risquez d'être combattu par les gens qui ne le sont pas vous devez prier pour ceux qui ne le sont pas votre amour de Dieu votre amour des gens que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance ne doit pas vous emmener à les condamner mais bien au contraire à intercéder en leur faveur pour que Dieu leur ouvre également les yeux je vais beaucoup plus vite parce que le temps est court nous sommes en train de finir je voudrais vous dire également qu'un homme spirituel a pour autre avantage de posséder des armes secrètes de la même manière qu'il a accès à des informations secrètes il a également accès à des armes secrètes de Corinthiens 10 au verset 4 dit ceci car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses plusieurs choses à dire sur ce passage que chaque fois que nous utilisons une arme charnelle nous sommes faibles il dit elles ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes donc chaque fois que j'utilise une arme charnelle je réponds à ceux qui m'accusent je suis je suis agressif avec ceux qui sont agressifs j'ai lu un truc que j'ai trouvé très intéressant quand on applique œil pour œil tout le monde finit aveugle parce que si tu regardes ton voisin tu te rendras compte qu'on n'a pas une quantité illimitée d'œil ou d'yeux donc si chaque fois tu les fais œil pour œil dans quelque temps vous allez tous devenir aveugle alléluia plutôt que de faire œil pour œil brille pour que ses yeux s'ouvrent si ses yeux s'ouvrent il n'aura plus le même comportement il va changer d'attitude vis-à-vis de toi il va peut-être te voir non plus comme un adversaire comme un ennemi mais te voir comme quelqu'un qui veut son bien est-ce que vous voyez chaque fois que nous utilisons les armes charnels nous manifestons nous démontrons que nous sommes faibles mais la Bible dit qu'elles sont puissantes elles sont puissantes par quoi ? par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses Élisée pour la petite histoire a donné des conseils au roi depuis longtemps pour éviter les incursions des Syriens jusque là les Syriens ne se découragent pas ils continuent à faire des incursions donc il arrive à un point où il doit régler définitivement cette histoire jusque là on a utilisé des voies naturelles au roi ne va pas à tel endroit même si on a l'information surnaturelle mais la réaction est naturelle ok donc j'évite tel endroit parce que les Syriens sont là-bas j'évite tel endroit parce qu'il y a telle soeur qui va là-bas j'évite tel anniversaire parce qu'il y a tel frère qui est là-bas j'évite tel donnez-moi les noms de ceux que vous faites souvent baby shower parce qu'il y a telle personne là-bas je ne veux pas la voir j'évite tel enterrement de vie de jeune fille parce que bon pas la mort j'aurais pu dire la mort et là-bas on parle d'enterrement mais j'évite ça parce qu'il y a telle personne là-bas que je n'aime pas c'est des actions charnelles c'est des attitudes charnelles Élysée veut régler définitivement la question des Syriens vous savez ce qu'il fait au lieu de fuir il reste sur place il les attend quand ils arrivent Élysée vous allez vous rendre compte que dans toute l'histoire Élysée n'a même pas utilisé différentes armes il a utilisé une seule pour son serviteur il a demandé à Dieu de faire quoi ? pour les Syriens il a demandé à Dieu de faire quoi ? de fermer leurs yeux vous lirez la suite de l'histoire donc tous les Syriens en un instant sont devenus aveugles celui qui a le pouvoir de t'ouvrir les yeux a aussi le pouvoir de les fermer donc il ouvre les yeux de son serviteur il ferme les yeux des Syriens les armes dont nous disposons peuvent être la même mais elles ne doivent pas avoir le même effet en fonction de la cible vis-à-vis de laquelle nous l'exerçons par exemple toi et moi on a une bouche on sait parler mais la façon dont tu parles à celui qui est de ton côté ne doit pas être la façon avec laquelle tu parles à celui qui n'est pas de ton côté la manière dont tu parles à ton frère ne peut pas être la même manière dont tu parles à ton adversaire or le problème dans l'église c'est que souvent nous avons l'impression que nous parlons bien à ceux qui ne sont pas chrétiens et que nous parlons mal à ceux qui sont avec nous dans l'église nous avons l'impression que nous avons plus d'égard pour des gens qui ne sont pas en Christ et moins d'égard pour ceux qui sont en Christ que dis-je que nous avons plus d'égard pour les choses du monde et moins d'égard pour les choses de Dieu il y a des gens depuis le début de cette année ils sont abonnés au retard occulte je les vois tous les dimanches arriver par le même chemin c'est le même train qu'ils prennent avec la certitude qu'un jour ce train va les emmener à l'heure mais tous les lundis matin à l'heure à laquelle ils doivent être au bureau ils y sont donc ils considèrent davantage que leur travail leur activité séculière doit recevoir plus d'égard et d'honneur que le culte qu'ils doivent rendre à leur Seigneur Élisée a prié pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent donc quand tu pries pour ton frère pour ta soeur tu dois prier pour des ouvertures pas pour des fermetures maintenant quand tu es en face d'un adversaire là tu peux utiliser la même onction la même puissance pour demander que Dieu intervienne en ta faveur et qu'il juge ton adversaire la même arme mais utilisé différemment Alléluia vous continuerez vous lirez la suite de l'histoire mais Élisée va demander qu'ils soient aveuglés et ils vont dire nous on cherche Dothan Élisée leur dit c'est pas ici je vais vous conduire à Dothan suivez moi et donc au lieu d'aller à Dothan ils les emmènent à Samarie c'est à dire la capitale la plus fortifiée de tout l'empire d'Israël et à ce moment maintenant qu'il les a emmenés là où il voulait Élisée prie et il dit au même Dieu qui a fermé les yeux maintenant ouvre leurs yeux là leurs yeux s'ouvrent et ils se rendent compte qu'ils sont à Samarie entourés de l'armée d'Israël et le roi d'Israël demande à Élisée frapperai-je mon père frapperai-je est-ce que tu veux que je les passe au fil de l'épée et ils ont dit non suis ça donne-leur à manger et renvoie-le chez eux je fais toujours la distinction entre l'action spirituelle et l'action charnelle l'action spirituelle c'est voici les gens qui essayent de commettre un attentat contre ma personne depuis des semaines ou des mois maintenant ils sont à ma portée qu'est-ce que je fais je frappe voici quelqu'un qui me fatigue depuis là j'ai l'occasion de lui faire du mal qu'est-ce que je fais je fais le mal quand cette personne a l'occasion de parler de moi en mal elle parle de moi en mal on me demande à moi ce que je pense d'elle mais c'est l'opportunité Dieu a entendu enfin mes prières là je me livre totalement tu peux m'utiliser Élisée dit non pourquoi si tu les frappes que leur pays entend parler de ça action implique réaction la guerre qu'on cherche à déclencher depuis va être déclenchée et c'est ce qui se passe dans nos relations comme tu m'as fait ceci moi aussi je te fais cela et comme toi tu m'as fait cela à cause de ce que je t'avais fait ceci moi aussi je fais maintenant ceci et donc par-ci par-là en ceci et en cela le seul moyen de briser le cycle c'est de poser un acte qui sort du monde naturel et qui trouve ses sources dans le monde surnaturel dans le monde naturel on règle les problèmes de cette manière mais dans le monde surnaturel Jésus dit faites du bien à ceux qui vous haïssent aimez vos ennemis et voilà comment le roi d'Israël va faire servir de la nourriture à tout ce qui était venu et qui avait le projet de le tuer quand ils auront fini de manger et qu'ils vont rentrer chez eux la Bible dit les Syriens ne revinrent plus jamais en Israël l'homme spirituel a des armes secrètes qui sont des armes spirituelles et vous pensez quand vous utilisez les armes du pardon les armes de l'amour les armes de la bonté les armes de la grâce vous pensez que vous êtes faibles et que vous êtes sans force vous ne comprenez pas que ces armes là sont beaucoup plus puissantes que oeil pour oeil dent pour dent sont plus puissantes que la vengeance sont plus puissantes que la malveillance parce qu'elles sont pas charnelles mais elles sont puissantes et qu'est-ce qui les rend puissantes c'est qu'elles s'adoscent sur la vertu de Dieu la vertu de Dieu c'est la bonté de Dieu quand vous adossez vos armes sur la bonté de Dieu quand la bonté de Dieu est le sous-bassement sur lequel vous appuyez pour agir vis-à-vis de votre prochain le résultat est toujours meilleur que si vous aviez utilisé une arme charnelle voilà ce que je voulais vous dire ce matin j'ai oublié de roi 6.23 le roi d'Israël leur fit servir un grand repas ils mangeaient et ils burent puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël donc Élisée a obtenu une victoire contre toute l'armée syrienne sans combat celui qui est spirituel obtient des victoires sans combat ça vous intéresse ce type de vie là où dans votre vie les gens se battent vous ne vous battez pas assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied les gens se battent toi tu les regardes tu oindules ma tête tu dresses une table en face de mes adversaires voici ce qu'Élisée a fait et voilà ce que je nous encourage à décider de faire puisque nous sommes des hommes et des femmes spirituels que les pneumaticos se tiennent sur leurs deux pieds maintenant nous rendons gloire à Dieu pour cela nous allons prier sur Azaf et Yazaf enlever enlever et ajouter nous allons dire Seigneur enlève de nous tout ce qui nous empêche de marcher par l'esprit enlève de nous la rancœur l'envie de vengeance l'égoïsme l'égo-centrisme l'égo surdimensionné enlève 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 Azaf et Seigneur ajoute Seigneur ajoute la bonté ajoute l'amour ajoute la tempérance ajoute la bienveillance nous savons qu'en agissant ainsi nous obtiendrons des victoires sans combat élevons nos voix et prions Seigneur enlève Seigneur enlève Seigneur enlève enlève toutes les aigreurs enlève toutes les colères enlève les frustrations enlève la fatigue la lassitude toutes ces choses qui nous empêchent de marcher par l'esprit enlève enlève la fierté enlève l'orgueil enlève enlève la rancune enlève la haine enlève la jalousie enlève la covoitise enlève la méchanceté enlève 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 toutes ces choses qui nous empêchent de marcher par l'esprit nous sommes désespérés au Dieu car nous voulons mais nous n'arrivons pas nous désirons et nous ne réussissons pas il n'y a que toi qui puisses nous délivrer de cette folie autodestructrice il n'y a que toi qui puisses nous délivrer de ces sentiments de ces émotions qui nous piègent et qui nous empêchent de nous en sortir enlève 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 plus de toi ajoute encore plus de toi Ajoute encore plus d'amour, plus de joie, plus de paix, plus de compassion, plus de miséricorde. Plus de toi, plus de joie, 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 plus de joie Il ajoute encore plus de lui Il ajoute Hallelujah, il ajoute Sous-titres par Jérémy Diaz